Imagine que toi demain t'as une fille, et là elle tourne dans le coma. Est-ce que tu l'abandonnes ? Et bah c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui les gars. On va regarder une vidéo qui s'appelle Père abandonne sa fille dans le coma. Déjà le titre qui est en mode gros magnon. Père abandonne fille coma. Qui est par Darman Français, le mec le plus dard de France. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est normal d'abandonner sa fille ? Même si je pense que dans 90% des cas, non ! Avant que ça commence, n'oubliez pas de prendre un peu d'eau. Ouais, moi je vous demande pas de pouce bleu, je vous demande juste de prendre soin de vous. Et les gars, on commence directement la vidéo. Ça c'est ma fille ! C'est impossible qu'elle obtienne moins de 9. 9. Attention, 9 ! Lui c'est sur la... Lui il va mettre moins de 9. 8.5 ! En vrai c'est un bon score. On a gagné, girl power ! Bien joué ma puce. Tu dois améliorer ce score si tu veux aller aux Jeux Olympiques. Je sais papa, j'y travaille. Pour aller en finale, on doit trouver de nouvelles techniques. Mais va faire ce qu'elle fait toi au lieu de parler là. Pourquoi pas un grand écart ? Fait-on d'abord la victoire d'aujourd'hui. Avant de commencer à parler des finales nationales et des JO. Oh Nancy ! Oh, ça va ma puce ? Ça va aller, mes jambes sont juste un peu tendues, t'inquiète pas. Ça commence toujours par, j'ai un peu mal à la jambe. Et là, oh ma jambe s'est arrachée. Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ? J'ai vraiment envie d'une pizza en ce moment. De la pizza ? Ouais. Non, 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 ton corps a besoin de récupérer. Oh, c'est bon, laisse-la manger ce qu'elle veut. Écoute Nancy, Paris 2024 arrive à grands pas. Elle a besoin de tous les avantages qu'elle peut avoir sur ses filles, non ? Ouais. Oh, allez Denis. Une fois ne peut pas faire de mal. Je vais juste prendre une barre protéinée, ce serait très bien. Non mais attendez, je veux bien croire qu'on soit exigeant envers son enfant. Laisse-lui bouffer sa pizza. Hé, c'est quoi ? Vas-y, donne ton adresse, je te commande un Uber Eats, je te commande un petit pizza. Je te mets une Dominox. On devrait analyser la vidéo pour voir où on doit s'améliorer, non ? Ouais, c'est une bonne idée, je sais ce que je veux changer. Moi aussi, c'est bien ça. Vous ne vous arrêtez jamais. Théoriquement, son père veut le meilleur pour elle, donc c'est pas un mauvais gars, mais c'est juste que... Ça se voit, lui, il a raté sa carrière et qu'il veut trop que son enfant ait la carrière que lui, il aurait dû avoir. Rentrons à la maison. Oh, doucement, doucement, doucement. Est-ce que ça va ? Vas-y, doucement, vas-y, doucement. Ça va, je vais bien, je vais bien, c'est rien. Ne vous en faites. Est-ce que tu es sûre ? Toi, alors toi, là, là, tu sais quoi ? Je commençais à être gentil avec toi. Je commençais à être vraiment cool et à t'apprécier. Mais finalement, là, je te veux plus du tout. Je viens de dire qu'elle va bien, donc elle va bien. Ouais. Voilà. J'ai probablement juste besoin de manger. J'ai rien mangé depuis le déjeuner. T'inquiète, j'ai une barre protéinée dans la voiture pour toi. On s'en bat les couilles de la barre protéinée, par pitié ! Oh, la barre protéinée. Allez, tu peux le faire. Voilà, allez. Wesh. Comme ça, ouais. N'oublie pas de rentrer ton menton, ok ? Vas-y, recommence. Putain, mais lui, c'est le genre de mec. Il vient à tous les entraînements. Il ne fait jamais de sport. Elle y arrive. Eh, oh, 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 oh ! Oh, ça va ? Ok, respire. Ouais, ouais. Désolé, mes jambes sont un peu faibles, c'est tout. C'est juste une fatigue musculaire, ok ? Elle a juste besoin de se dépasser, n'est-ce pas ? Ouais, il a raison. Je dois m'améliorer. La meuf, ça fait 20 minutes qu'elle est en train de souffrir et tout ce qu'elle demande, c'est une fucking pizza. Il va lui donner des barres protéinées, de l'eau 33 centilitres. C'est bon, là. Là, il va se passer un truc, c'est sûr. Le drame, c'est maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Dépasse-toi. C'est ce qu'elle doit faire. Se dépasser. Allez, ma puce. Isa, Isa ! J'avais raison. Oh, Dieu ! Appelez une ambulance. Oh, non, Isa ! Non, appelez pas une ambulance. J'ai une barre protéinée. Appelez une ambulance, vite ! Vite ! Ah, là, il n'y a plus la barre protéinée d'un coup. Ah, je suis heureuse que vous soyez réveillée. Comment vous sentez-vous, Isabelle ? Bah, plutôt gênée pour être franche. Ma puce, tu n'as pas à être gênée. Tu t'es entraînée sept jours par semaine. Tu es épuisée. C'est de la fatigue, non ? Mon mari, il a poussé beaucoup trop loin. Il faut rester forte, ok ? Et toi, tu es forte. Mais je l'aime et je le déteste en même temps. À première vue, Isabelle s'est sans doute entraînée un petit peu trop fort. Mais je crains que ce ne soit un petit peu plus grave que ça. Nous pensons qu'Isabelle souffre d'une maladie neurologique rare qui affecte sa fonction motrice. Regardez-la, elle va parfaitement bien. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'était juste un petit coup de barre, non ? Est-ce que vous tombez, tremblez ou tenez difficilement les objets ? Un peu plus que d'habitude, ouais. Mais elle est sous-alimentée, les gars ! Elle ne mange rien ! Est-ce que ça aide ? Non ! Si vous tombez et que vos jambes vous lâchent, c'est parce que vos neurones ne fonctionnent pas correctement. Attendez, est-ce que là, vous me faites peur ? Moi, ça m'est arrivé une fois. Genre, d'un coup, mes jambes, elles ont complètement lâchées. Je suis tombé. Ça commence à me faire peur. Je vais apprendre des choses sur moi, là. On ne peut pas risquer qu'elle rate les sélections. Oh, mais ils cassent les couilles ! Je veux bien qu'il y ait des gens obstinés sur Terre. Mais là, c'est chaud ! Plus tôt on commence le traitement, mieux ce sera. Malheureusement, il n'y a pas encore de traitement. Et prêt ! Elle peut continuer à s'entraîner, n'est-ce pas ? Il y a autre chose. Cette maladie est dégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vos capacités motrices vont continuer à se détériorer. Ouais, les gars, vraiment, ça m'a mis dans un bad. Je ne suis vraiment pas bien. Je me sens trop mal pour elle. Arrêtez ! Je vous conseille de prendre quelques semaines pour tout digérer et mettre de l'ordre dans vos vies. S'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, c'est le moment. Non, mais c'est une blague. Elle ne va pas mourir. Ce n'est qu'une adolescente. Je vais vous laisser seule un moment. Il y a sûrement des études. On va traverser ça ensemble. Comme une famille. Mais entre-temps, ma chérie, plus d'entraînement. Mais plus d'entraînement, mais c'était le but. N'est-ce pas, Denis ? Non, 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 non. Arrêtez, tu commences à nous parler de la poutaine. Je te jure que là, je vais t'en mettre une. Quitte ! Où est-ce que tu vas ? Quitte ! Papa, mais tu vas où ? Je reviens tout de suite, chérie. Je vais le savonner. Chérie, tu es sous le choc. Elle est censée gagner la médaille d'or dans deux ans. Il lâche pas l'affaire. Par contre, je trouve qu'ils jouent tous très bien dans l'émission. Mais je vais tous les buter. Et elle a besoin de son père à ses côtés pour la soutenir. Voilà, t'as un nouveau défi maintenant. Le but, c'est pas de battre la coupe du monde de je sais pas quoi d'escrime. C'est de sauver sa vie. C'était mon échappatoire. Ah, ah ! Donc, c'était le sien. Notre échappatoire. N'en commence pas à mettre tout dans le même panier. J'ai fatigué de me tuer au boulot pour à peine réussir à nous nourrir tous. Si Isabelle devient championne olympique, elle sera sponsorisée par des marques. On sera libres. Mais à quoi bon avoir de l'argent si elle passe le reste de sa vie à l'hôpital, hein, Denis ? En plus, franchement, faire tout ça pour la thune, ah ouais, super, la passion, frère. La vidéo, elle est incroyable. D'ailleurs, si elle vous pèse, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Comme ça, je vois si vous aimez bien ce genre de vidéo. Ça change un peu d'habitude. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on achète avec de l'argent, hein. Ça, je le sais, hein. Mais pas forcément la santé et pas forcément le temps. Wesh, comment elle s'est levée ? Il est en train de lui remonter la tête. Eh, frère, t'es pas un homme, t'es un faible. T'as raison, papa. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, quand même. Ma théorie, ils vont vraiment aller s'entraîner, elle va se blesser, elle va tomber dans le coma. Bon. Allez, va te changer, partons d'ici. C'est une blague ! Ils vont vraiment le faire ? Ils le font ! Isabelle et Denis sont de retour au gymnase. Et le drame, c'est sûr. Même si son corps lui dit qu'elle ne devrait pas s'entraîner. J'aurais eu un père comme ça, j'aurais fugué. Je jure, j'aurais fugué. Finalement, Isabelle s'effondre à nouveau. Isabelle tombe dans le coma. Mais regardez sa peau et tout, non mais elle s'est trop dégradée. Elle est incapable de bouger ou de parler, comme le médecin l'avait prédit. Donc elle a passé ses derniers moments de vie à faire un entraînement pour satisfaire l'ego de son père, qui doit avoir un tout petit hub. Deux années passent. Oh, deux ans. Et l'état d'Isabelle ne s'améliore toujours pas. Le papa et la maman continuent de la voir tous les jours. Elle est plus petit l'écran de télé par contre. Regarde, Isa, Real Housewives. Ta série préférée. Je vais à la cafétéria. Tu veux quelque chose ? Non, merci. D'accord. Excusez-moi, je peux vous dire mot ? Ouais. Ouais. Je viens d'avoir notre service de facturation au téléphone. Non, 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 j'ai dit à votre collègue de parler à la compagnie d'assurance. Nous leur avons parlé. Et malheureusement, selon votre politique actuelle, les soins intensifs de cette durée ne seront plus couverts très longtemps. Contrairement à la France, la vidéo a été tournée aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, en fait, il n'y a pas le même système. Si en France, vous vous tombez malade, vous vous gastez la gueule. En vrai, on vous prend limite gratuitement, tu vois ce que je veux dire. Je ne peux pas me le permettre, voyons. Je peux vous recommander des établissements plus abordables qui conviendraient mieux à la situation d'Isabelle. Ou bien... Ou quoi ? Je ne vais pas te défoncer la gueule du médecin, t'es con, gros. Arrête de faire les gros bras là-dessus. T'as pressé une personne. L'équipe médicale a suggéré qu'il serait peut-être temps d'envisager des alternatives. C'est horrible comme choix. Vous suggérez... Que nous la débranchions. Ah, arrêtez, arrêtez. Ça me stresse. Je vous souhaite simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour votre fille dans cette situation. Écoutez, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Vous avez encore du temps. Qu'est-ce qu'il voulait ? L'assurance ne va plus couvrir les frais médicaux d'Isabelle. Pour très longtemps. Écoute, Chérie. Il est peut-être temps de penser à d'autres alternatives. Mais il vient de ressortir la même phrase que l'autre. Mais je déteste ce mec. C'est bon. Et vraiment, tout aurait pu ne pas arriver s'il n'avait pas été un gros forceur. Notre avenir est... Non, 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 non. Non, 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 non. Je refuse. Non. Ah, c'est terrible. Vraiment, je... Je ne souhaite ça à personne. Qu'est-ce que tu es comme ça ? C'est une battante. Écoute-moi, Nancy. Ma chérie, j'ai pas trouvé le People Magazine. Alors, j'ai pris ce roman. Je vais... Est-ce que tu vas arrêter ? Le daron, il est en train de perdre son sang-froid. C'est terrible. Elle ne répondra pas, ma chérie. Je ne vais jamais l'abandonner. Jamais. Ça, c'est une vraie daronne. Il joue vraiment bien à tout ça. C'est... Il va le faire. Alors, ne pense même pas à revenir. Si tu veux rester assise ici et perdre ton temps, alors c'est ton problème. Moi, je vais avancer dans ma vie. Moi, je trouve qu'en vrai, avancer dans sa vie en sachant que son enfant est dead, je trouve ça si triste. Une semaine plus tard, s'il vous plaît, dis-moi que c'est pas si une dingue. Alors ? Comme la semaine dernière et la semaine précédente. Ah, bah attendez, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dégradation. C'est-à-dire que c'est stable. C'est pas mal. Je croyais que ce nouveau médicament était censé avoir des résultats prometteurs. C'est encore expérimental et en phase de recherche. Si l'état d'Isabelle ne s'améliore pas rapidement, je pense qu'il est temps de discuter de l'alternative. Putain, mais l'alternative ! Je reviendrai vous voir demain. Essayez de vous reposer. N'empêche, médecin, c'est un métier chelou. T'imagines toute la journée, tu fais ça, t'annonces des nouvelles horribles aux gens. Je pourrais pas être médecin en vrai. Aussi parce que je suis con. Si tu es là-dedans, tu dois me dire ce que tu veux. Si tu veux que j'accepte ça, je le ferai. Mais si tu veux te battre, tu dois me le dire. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu dois me le faire savoir. Oh, 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 oh ! Ah non. Peut-être que je suis juste folle. T'es pas folle, t'es une mère qui aime son enfant. Pour moi, les gars... Non, mais mets pas ça, par contre. S'il te plaît, mets pas ça. S'il te plaît, vraiment, de toutes les émissions, mets une vidéo de ratings si tu veux et pas ça. Let's go ! Let's go ! Les gars, j'ai jamais été aussi content. J'ai envie de pleurer. Vraiment, je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer. Docteur, infirmière, quelqu'un, n'importe qui. Elle m'a serré la main. Elle vient de le faire. Ah, ne faites pas ça, c'est bizarre, ça. Ah. Ah. C'est une excellente nouvelle. On ne fait jamais ça. Ça veut dire que ses fonctions cérébrales augmentent. Que faisiez-vous quand elle a serré votre main ? J'ai mis la gymnastique à la télé. Elle a peut-être une chance de s'en sortir, après tout. Vous dites ça que maintenant, quand le père, il est bien parti, il est loin, là, à ce qu'il paraît. Isabelle commence lentement à faire des progrès. Surmontant, toute attente en se réveillant et en reprenant le contrôle de son corps. Les gars, à noter que cette histoire-là est une histoire vraie. Donc, s'il vous plaît, est-ce que tous les gens dans les canteres pouvaient marquer « Respect à toi, Isabelle ». Et la daronne, elle mérite où notre respect ? Et le daron, par contre, casse-toi, ne reviens jamais. Très vite, elle passe de la position assise à la marche. Et avec un peu de temps, un peu de travail, Isabelle est capable de retourner au gymnase et de recommencer à s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Isabelle la bosse ! Moi, je sens que ce qui va se passer, c'est qu'elle va gagner les JO, les gars. Elle se relève toujours et continue à se battre. Ma fille fait les JO ? Elle finit par surprendre tout le monde. 10, 10 et 10 ! Non, 9.8. Eh, lui, il casse les couilles. À chaque fois, il met juste un peu en dessous des autres. Il veut trop faire le mec différent. Eh, le daron, comment c'est sûr, il va revenir maintenant qu'il y a les sponsors ? La voilà. Isabelle, Chuck Taylor pour Darman Sport. Je peux vous poser quelques questions ? Dites-moi, Isabelle, vous venez d'intégrer l'équipe olympique et les sponsors font la queue de partout pour travailler avec vous. On est une petite famille, pas trop de moyens. Ils sortent la grosse bagnole, le gros 4x4. Qu'est-ce que ça fait ? Je peux même pas le décrire, en fait. C'est juste incroyable. J'imagine. Mais avant tout cet argent et cette gloire, vous avez perdu deux ans d'entraînement parce que vous étiez dans le coma. Il veut dire où ? Comment vous en êtes-vous sorti ? Je dirais ma mère. Oh... Elle me parlait tout le temps, elle me faisait la lecture. Vous pouviez l'entendre ? C'est difficile à expliquer, mais je pouvais la sentir en quelque sorte, si ça a du sens. Ça m'a poussé à me battre en tout cas. Que voulez-vous que les gens retiennent de votre histoire ? Ben, c'est simple. Ils ne doivent jamais abandonner. Ils doivent continuer à se battre. Et continuer de rêver. C'est quand qu'il revient, les armes ? J'arrive toujours pas à croire. Ma fille, une athlète olympique. Qu'est-ce que tu dirais de... Oh non, pas lui. On dirait que c'est le méchant dans les films Disney qui vient à la fin, là, juste pour pourrir l'ambiance. Casse-toi, Scar. Tu es très charmante, Nancy. J'ai vu les nouvelles et j'espérais pouvoir parler à Nancy un petit moment. Je vais appeler la sécurité. Non, 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 c'est bon. Ça va aller, je t'assure. Tu n'es pas obligé de lui parler si tu veux pas. T'inquiète pas, ça prendra qu'une seconde. Dans le côté, il l'a abandonné. Mais dans le côté, la situation était compliquée. En fait, le truc, c'est que perso, je trouve qu'on ne peut pas juger les gens tant que ça ne nous est pas arrivé à nous, tu vois. Il y a des gens, juste, ils perdent espoir. On n'a pas tous la même sensibilité. Ravi de te voir aussi, Nancy. En vrai, ça va, il a l'air cool. J'ai un déjeuner, là. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. De nous, je... Tu vois, il ramène toujours tout à lui. Lui, c'est un narcissique. Pourquoi on a travaillé et nous a conduit à ce moment. Nous ? Ouais. Après tout, j'étais quand même ton coach. Ouais, c'est bien ça, le problème. Je ne sais même pas faire une roulade, frérot. J'étais coach avant tout. Père, je ne sais pas trop, tu vois. Chérie, je ne sais pas ce que ta mère t'a dit, mais tu sors ça de son contexte. Tu étais dans le coma, ma fille. Je ne savais plus du tout quoi faire. Enfin, ne pas m'abandonner, par exemple. Ça aurait été sympa. Mais j'ai consacré des années de ma vie à t'entraîner pour t'amener à ce point. Tu ne veux plus de moi dans ta vie. Je... Je comprends. Mais la moindre des choses, ce serait de me donner de l'argent. Quoi ? Oh non, mais lui ! Il allait bien s'en sortir. J'allais dire, oh non, en vrai, c'est un bon... Tu sais, j'ai cru, la dernière chose, c'était ne m'oublie pas, ou un truc comme ça. Tu es une honte pour tous les pères du monde. Après tout ce temps, eh, par pitié, fou lui un coup de pied dans les couilles, et barre-toi dans ta grosse caisse. C'est une rockstar, tu n'as pas besoin de lui. Juste au cas où tu aurais oublié, j'ai un million de factures que tu nous as laissées et que je dois payer maintenant, ok ? Il doit rester un peu d'argent, quand même. Je ne peux pas y croire. Adieu, papa. Mais appelle le coach, même pas papa. Où est-ce que tu vas ? Ben, je te l'ai déjà dit, non ? Je vais déjeuner. Je vais manger une pizza avec ma maman. Une pizza, hein ? Pas une barre protéinée ! Je suis championne olympique, maintenant. Je peux manger toutes les pizzas que je veux. Est-ce que c'est clair ? Oh, c'est dur ! Bébé, ne pars pas, non ! Les potes, l'histoire, elle était incroyable ! Si vous voulez qu'on fasse d'autres histoires comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner. Ceux qui ont envie d'en parler, venez sur mon Instagram, Rayton, si la du bas, égagtez, envoyez-moi un petit message. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, ciao !